Bonsoir, bienvenue à l'Essentiel. Il y a un an, à quelques jours près, le 24 février, l'Ukraine se réveillait sous les bombardements des blindés et de l'armée russe. Une opération spéciale, entre guillemets, organisée par M. Poutine. Elle devait durer trois jours. Ça fait un an que cette guerre dure et fait des morts, des milliers, des milliers de morts. Eh bien, depuis très longtemps déjà, les séistes Bernard-Henri Lévy s'est intéressé, s'est passionné pour l'Ukraine et pour Kiev et pour le peuple ukrainien. Il en a tiré plusieurs films. Son plus récent sort en ce moment en salle, dans Paris, depuis maintenant trois jours. Pas seulement dans Paris. Ça s'appelle « Slava Ukraini », ce qui veut dire « Gloire à l'Ukraine ». C'est un film d'histoire, un témoignage et même un journal de combat, un journal de mort. Nous allons lui consacrer notre première partie. La deuxième partie, nous recevrons un autre réalisateur. Jean-Paul Salomé pour « La syndicaliste » avec Isabelle Huppert. Ça sort dans quelques jours, 1er mars. Et puis on va terminer en musique, il y a toujours de la musique pour « L'Essentiel ». Avec « La grande Sophie », son retour, un album, « La vie moderne ». Voilà de quoi sera faite cette émission particulière. Ce spécial, « L'Essentiel », à tout de suite, générique. Alors, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Notre hashtag, c'est LECL. Bernard-Henri Lévy, écrivain, essayiste, réalisateur. Philosophe. Mais philosophe, ce n'est pas un métier. C'est une vocation. Je vais vous citer d'abord, Bernard-Henri Lévy. « Je vais quitter Kiev, le cœur serré, car je sais, hélas, que le pire est possible. » Vous avez prononcé cette phrase sur la place Maïdan à Kiev en 2014. Il y a donc 9 ans, une foule d'Ukrainiens appelant l'Europe à leur venir en aide. 9 ans plus tard, ou 8 ans plus tard, le pire arrive, 24 février 1922, la Russie envahit l'Ukraine. Vous souvenez-vous, Bernard-Henri Lévy, de ce que vous avez ressenti en apprenant cette nouvelle il y a maintenant un an, le 24 février ? Je me suis souvenu que les gens étaient trop cons de ne pas avoir entendu l'appel du Maïdan. Parce qu'en effet, ce qui est arrivé le 24 février, c'était annoncé depuis ce jour-là, que vous évoquez, depuis 8 ans, 9 ans aujourd'hui. C'était évident. Vous n'avez pas été surpris. Ah non, la fameuse phrase « retour de Munich », « allez, con », je me suis dit ça quand l'invasion est arrivée. C'était écrit et on aurait pu l'éviter. Alors, fidèle à votre conviction et surtout à votre constante présence depuis près de 40 ans sur tous les terrains où la liberté est en péril, vous partez, vous suivez les opérations militaires, les civils ukrainiens, et un premier film sort il y a un an à peu près sur Arte, et puis vous êtes retourné pour faire un deuxième film. C'est celui dont nous parlons ce soir, « Slava Ukraini », qui veut dire « Gloire à l'Ukraine », c'est bien ça, et qui est sorti il y a quelques jours en salle, le 22 février. Co-réalisé avec Marc Roussel, complicité de votre compagnon de route, Gilles Herzog. Ce n'est pas un documentaire. C'est un film de guerre, non ? C'est un film d'histoire, mais c'est aussi un journal. On vous voit beaucoup, c'est votre journal de combat, non ? C'est un travlogue, comme disent les Américains, c'est un travlogue, c'est un road movie. On commence... Un war movie. Un war movie. On commence à Kharkiv, on finit à Kherson, on fait un itinéraire de fous. D'ailleurs, il y a la carte qu'on commence. Il y a la carte, on montre très précisément où on est, d'où on vient, où on va. Et on suit l'armée ukrainienne dans sa contre-offensive. Parce qu'en vérité, le premier film, celui qu'on a fait très vite, qui a été diffusé à la télévision... Oui, sur Arte. C'était sur Arte, le martyr ukrainien. Le deuxième film, pourquoi je décide de reprendre la caméra avec mes camarades ? Parce qu'il se passe un élément nouveau. C'est que les victimes reprennent le dessus, reprennent du poil de la bête et deviennent de grands, évaillants, résistants et passent à la contre-offensive. Ce film d'aujourd'hui, celui qui est dans les salles, celui qu'on peut voir à Paris, à l'Arlequin ou chez Karmitz au MK2 Bibliothèque, c'est le film qui montre l'armée ukrainienne contre-attaquant et l'emportant, en train de gagner. C'est ça qu'on montre dans ce nouveau film. Il montre les hommes et les femmes ukrainiennes aussi. Parce que j'ai remarqué, ce film, il y a aussi cette vision de ces êtres humains, de ces Ukrainiens, que les gens sous-estimaient. On s'aperçoit que ce sont des gens courageux, patriotes, convaincus, patriotes et européens. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que Dieu sait qu'on en a rencontré, des défenseurs de l'Ukraine et des civils ukrainiens. Il y a une chose qui est revenue comme un leitmotiv, on a deux patries, l'Ukraine et l'Europe. Et ces mots de l'Europe, qui étaient des mots un peu dévalués chez nous, auxquels on avait un peu de mal à croire. Moi j'y croyais, vous aussi, mais enfin, nombreux autour de nous étaient ceux qui avaient l'impression que c'était devenu des mots vides, des étendards fanés. Quand vous écoutez les Ukrainiens dans les tranchées, dans les lignes de front ou à l'arrière, ils reprennent un sens, ils reprennent une pureté, ils reprennent un éclat. Double patrie, l'Ukraine, l'Europe. Vous plongez, le spectateur, vous nous plongez, dans le conflit. Au cœur du conflit, c'est pourquoi je propose un premier extrait. On est au bord de la Dniepre, c'est-à-dire le fleuve qui coupe le pays de part en part, et de l'autre côté se trouvent les snipers russes. Voyons les... Les voilà, les russes, de l'autre côté du Dniepre, à vue. Les russes, de l'autre côté du Dniepre, à vue. Pour l'heure, ce sont des tirs sporadiques, mais demain, ivres de vengeance, ils noiront la ville sous les obus. Alors, le garçon qui vous accompagne, l'homme qui vous accompagne vous dit qu'ils sont des snipers, et on vous voit sourire. Oui, oui, ce sourire-là, ça veut dire probablement, on l'a échappé belle. On l'a échappé belle. Ils ne mourront pas ce coup-ci ? Ils ne mourront pas ce coup-ci, ils visent mal, c'est comme on l'a toujours pensé, des soudards drogués à la vodka. Voilà, c'est tout ça que ça veut dire. Et puis ça veut dire aussi, ça pourrait être pire, parce qu'en effet, comme je le dis dans le commentaire, là c'est deux, trois jours après la libération de Carson, le lendemain, c'était pas du sniper, c'était du bombardement massif. C'est-à-dire que les Russes qui s'étaient tirés parce qu'ils avaient évité le combat d'hommes, le combat à la loyale, se sont repris en noyant la ville sous les obus. Et ça, c'est le lendemain. Vous avez parcouru de nombreux théâtres d'opérations depuis 40 ans. Bangladesh, Afghanistan, Bosnie, Libye, Kurdistan, j'en oublie certainement. Et vous parliez souvent de certaines guerres comme des guerres oubliées. On ne peut pas dire que celle-ci est oubliée, puisqu'elle modifie totalement l'équilibre du monde, on est d'accord ? C'est le contraire. En effet, et c'est vrai que ce film, c'est un changement dans ma vie, enfin dans la part de ma vie qui est consacrée au reportage de guerre. Jusqu'à présent, je faisais des reportages de guerre parce qu'il y avait des guerres dont personne parlait et que je trouvais ça dégueulasse et injuste. Cette guerre-ci, tout le monde en parle, sauf que j'ai l'impression qu'on en parle parfois mal. Et qu'on ne perçoit pas à quel point cette guerre est cruciale, à quel point notre destin se joue, notre vie à tous, quotidienne, celle de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc c'est l'inverse des guerres que j'ai couvertes jusqu'ici. – Oui, mais en fait, c'est pour ça aussi qu'elle est couverte quand même. La presse la couvre. – C'est pour ça qu'elle est couverte, oui, mais j'entends tellement dire, il y a quand même, il faut dire les choses comme elles sont, il y a en France, le plus grand parti de France, c'est quoi ? C'est le parti Poutine. – De l'inertie, non ? – C'est le parti Poutine. – Ah, vous pensez ? – C'est-à-dire l'extrême droite, l'extrême gauche, et puis quand même, hélas, une partie de la droite libérale et une partie de la gauche libérale. Les gens qui ont peur de Poutine, ou les gens qui se sentent d'une manière ou d'une autre les objets de Poutine, ou les gens qui pensent qu'on n'aura pas de chauffage l'hiver prochain sans Poutine. C'est un grand parti, ça. Eh bien, ceux-là, qui ont tendance à trouver qu'on parle trop de l'Ukraine, qui ont tendance à penser que les Ukrainiens devraient faire des compromis, qui ont tendance à penser que Poutine n'a pas que des mauvaises raisons d'attaquer, de commettre l'immonde carnage qu'il commet, ceux-là, j'ai voulu leur répondre avec ce film. Mais pas par l'idéologie, par les images. Alors, précisément, vous répondez en montrant aussi, tout au long du film, non seulement le courage des soldats, mais du peuple ukrainien face à la barbarie de Poutine. Et il y a un exemple de la résilience, c'est le terme à la mode, mais disons la résistance, enfin la capacité de tenir des habitants et du peuple. C'est un deuxième extrait. Vous êtes à Koupiansk, c'est une ville qui est située à l'est de Karkiv, tout juste libérée des russes, c'est bien ça, à ce moment-là. Et là, vous retrouvez une population libérée, mais très meurtrie. Bonjour. 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 Cité libérée. Vous êtes heureux, qu'on vous a abandonné le pays? Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous n'avons pas de notre maison nous n'a abandonné. Nous sommes les bégés. Vous êtes enfants? Oui, deux. D'autres enfants. Oui, dans Petropo-Lincay ou au Hore? Ils sont ici? Non, nous n'avons même pas où ils sont. Ils ne savent même où ils sont. Vous ne savent pas. Vous ne savent? Ils s'entendent. Ils ont commencé à tout se faire et nous ne savons pas. Comment ils sont? Combien de leur âge? Ils sont en 27, ils sont en 27, ils sont en 27. Ils sont en 27, ils sont en 27. Ils sont en 27. Ils sont en 27. Ils sont en 28. Ils sont en 28. Vous savez qu'ils sont en 28? Vous savez qu'ils vivent? Vous savez qu'ils vivent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne savais que les enfants de cette dame et à cet instant-là, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'étais à sa place. Je m'imaginais moi sans nouvelles de mes enfants, sans savoir s'ils sont vivants, sans savoir s'ils sont toujours dans le pays et des histoires comme celle-là, des rencontres comme celle-là, on en a fait d'autres dans le film. Ce n'est pas la seule. Toutes les familles ukrainiennes sont des familles brisées. Brisées ? Ah oui, sont brisées par la mort, sont brisées par la séparation, sont brisées parce qu'elles ont perdu leur propre trace. Mais ça vient dix fois dans le film. Il y a ce soldat français qui se trouve à Corovillard dans un bataillon perdu qu'on retrouve au fin fond du front. Et pareil, on lui demande, on lui parle de ses enfants et il dit, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont morts. 200 000 personnes tuées en tout, 20 000 civils. Côté russe, 200 000. 20 000 civils côté ukrainien, on ne connaît pas le nombre exact des victimes en tant que soldats puisque ces hommes qui n'étaient pas des soldats sont devenus des soldats. Ça aussi, vous insistez là-dessus. Ils sont devenus hommes ordinaires des soldats. Alors, l'homme ordinaire par excellence est devenu extraordinaire et vous en parlez bien sûr, on ne peut pas ne pas en parler, c'est Zelensky. Vous l'avez rencontré déjà bien avant. Vous aviez vu ou pas en lui cette possibilité de monter comme ça pour devenir, je ne sais pas, un héros ? J'ai vu, oui, on sait, un héros. S'il y a bien une définition de l'héroïsme aujourd'hui, de la grande chevalerie et des valeurs de l'héroïsme européen, s'il y a quelqu'un qui le personnifie, c'est en effet ce jeune comédien ukrainien, juif de Kriviri, oblaste de Ditropetrovsk. C'est lui qui incarne cet hérosisme. Est-ce que je l'ai senti ? Honnêtement, oui et non. Quand je le rencontre, c'est juste avant son élection. Ah oui, il n'est pas encore élu. C'est en 2019, il n'est pas encore élu. Je le rencontre le soir du premier tour, je pense que les résultats ne sont pas encore... L'après-midi, pardon, le déjeuner du premier tour, les résultats ne sont pas encore dépouillés. Et dans les chancelleries occidentales, dans les présidences ou les gouvernements, on croit encore que c'est notre Coluche à nous des années 80. C'est-à-dire un clown qui a joué à être président. Et moi, je sors de là et je prends contact avec un grand chef d'État européen de ma connaissance. Et je lui dis, écoutez, monsieur le Président, j'ai quand même quelque chose à vous dire. « Coluche, en Ukraine, c'est Reagan. Il va être élu et ce sera Reagan. » Et je pense dans ma tête, parce qu'on a parlé, on a passé des heures ensemble et on a parlé de Poutine, parce que c'est le sujet, même déjà à l'époque, parce que la guerre, elle a commencé en 2014. Donc je parle à ce jeune homme de Poutine. Je lui demande s'il le connaît. Je lui demande qu'est-ce qu'il lui dirait s'il le rencontrait pour la première fois. Je lui demande s'il le... Et il a toutes les réponses. Il a toutes les réponses. Et je me dis, ce Reagan, il pourrait peut-être devenir Churchill. En tout cas, ça m'effleure. Donc il a été sous-estimé et il n'a pas été pris au sérieux, au début en tout cas. Sauf par Macron, qui l'a immédiatement reçu. C'est-à-dire que Poutine l'a sous-estimé, non ? Que Poutine a considéré comme un sous-homme, dont Poutine a pensé qu'il ne ferait qu'une bouchée. Poutine ne l'a même pas, quand il l'a rencontré pour la première fois en France, ce format d'Hormandie, il ne l'a même pas calculé. – Comme on dit, oui. – Comme on dit. – Calculé. – En revanche, au crédit du président de la République française, il y a ça. Il l'a reçu tout de suite, alors qu'il n'était même pas encore certain d'être élu. Et il y a eu, je crois, entre les deux, une relation de confiance, de camaraderie, qui s'est instaurée tout de suite et qui a d'ailleurs probablement aidé à surmonter les quelques moments de malentendu qu'il y a pu y avoir depuis et qui ne sont pas mon sujet. Mon sujet, c'est le terrain et c'est le film. – Retournons au film qui est donc un film sur le terrain, comme vous dites très bien. Vous l'avez fait avec un complice de longue date qui s'appelle Marc Roussel. Vous faites équipe avec lui depuis 20 ans à peu près. Depuis, on s'est rencontrés en Afghanistan, un jour de tremblement de terre à Kaboul en 2001 ou début 2002. Chirac m'avait envoyé, il m'avait nommé son représentant spécial en Afghanistan pour voir comment la France pouvait contribuer à reconstruire l'Afghanistan. Et je rencontre cet homme merveilleux qui est un reporter de guerre de l'agence Gamma à l'époque, un grand reporter de guerre, expérimenté, reconnu, brave. Et puis on devient tout de suite des amis. Et on fait des reportages ensemble pour matchs, beaucoup, et on fait des films. – On lui a demandé comment vous travaillez ensemble à la réalisation de ce film ou de ces films. Écoutez-le. – Face à un événement comme ça, il y a deux attitudes possibles. Vous attendez la fin et vous faites un commentaire a posteriori, ce qui est le travail des historiens. Ou alors vous êtes engagé dans l'événement. Vous avez, comme je le disais, un parti pris. Ce n'est pas question d'attendre la fin. Au contraire, on devient acteur de l'événement. Alors très modestement, parce que je ne pense pas que le film, comme les précédents que nous avons réalisés, change le cours des choses et l'histoire. Mais il y contribue. C'est une pierre à l'édifice. Il y a une écriture béachélienne qui consiste à se mettre en scène. Alors il y a des gens à qui ça ne plaît pas, d'autres qui l'apprécient. De même que sa voix off est une constante dans l'ensemble de ses films. C'est aussi ce qui génère un corpus. C'est un travail à la fois sur l'image et sur le texte. Bernard conçoit un film comme un engagement littéraire et philosophique. Alors il mentionne, à cause de celle qu'on vous reproche souvent d'être trop présent à l'image. Et vous, ce reproche, vous le balayez parce que vous considérez que ce film, c'est aussi votre journal. Ah oui, certaines de ces images n'existeraient pas si je n'y étais pas. Donc je ne peux pas m'effacer. Je ne veux pas être mon propre censeur stalinien. C'est un reproche ridicule. Et vous dites souvent, quand on vous interroge, que vous n'êtes pas journaliste. Ah non. Vous êtes engagé, militant si j'ose dire. Oui, je suis un... Le journaliste, et d'ailleurs c'est éminemment respectable, c'est une éthique magnifique, c'est comme un savant au laboratoire. C'est faire tout ce qu'on peut pour que la présence du savant dans le labo ou du journaliste sur le terrain ne change pas les conditions d'expérience, laisse le milieu stable. Moi, je pense l'inverse. Pour moi, peut-être parce que je ne suis pas un bon journaliste, c'est possible. Moi, je pense que ma présence sur le terrain doit changer quelque chose aux conditions de l'expérience. Je pense que si je vais... Là, c'est à Mogadiscio. Si je vais à Mogadiscio, c'est pour que ça ait des... Comme vient de le dire excellemment mon camarade Roussel, pour que ça ait des effets dans le réel. Et quand je vais, quand je tourne cela vers l'Ukraïnie, c'est aussi pour que ça ait des effets dans le réel, pour que ça contribue à défatiguer mes compatriotes qui disent que l'Ukraine, il commence à en avoir à la casquette. Je vais vous citer, parce que dans un de vos meilleurs livres, selon moi, tout récent, d'ailleurs, sur la route des hommes, sans nom, les hommes sans nom, chez Grasset, vous racontez que vous êtes face au président bosniak, Izetbevich, c'est ça ? Et il vous dit, savez-vous vous battre, tirer, conduire un char ? Non. Alors, faites plutôt un film, car une image, quand elle est juste, elle peut valoir 10 000 fusils. C'est une phrase extraordinaire, non ? Bah oui, et c'est une scène gravée dans ma mémoire à jamais. On n'est pas en Bosnie, ce jour-là, on est sur le lac Léman. – Ah oui ? – Oui, il vient, c'est la seule fois, une des seules fois, il est allé voir Mitterrand aussi, je l'avais amené, il vient à une sorte d'une de ses conférences internationales où il se faisait rouler dans la farine, et j'étais très triste. Nous étions tous très mélancoliques, nous savions tous que la Bosnie était en train de se faire laminer, et je lui dis, président, il faut faire une brigade internationale. – Et là, il vous dit ? – On s'arrête, on marchait sur le long du lac, là devant les petits canaux, là. Il me dit, écoutez, franchement, là, il n'y avait pas mieux. Vous n'auriez pas une caméra, là, vous allez nous aider. Voilà. Et en effet, je me suis souvent souvenu de cette leçon, et en Ukraine, pareil, en Ukraine, il y avait encore moins besoin, peut-être, parce qu'il y a des soldats extraordinairement vaillants, et que Zenaski ne cesse de le dire, on n'a pas besoin d'hommes, on a besoin de canons, et on a besoin, peut-être, de bonnes images, on a besoin de gens qui prennent le temps. – Alors, justement, vous parliez des soldats ukrainiens. C'est une des clés du conflit, c'est leur résistance, leur résilience, comme on dit. Vous les avez rencontrés, des unités combattantes, dans les territoires où vous êtes rendus, et dans certaines d'entre elles, l'amitié franco-ukrainienne a pris un sens tout à fait concret. C'est un moment extraordinaire. – Dans cette salle des cartes, au milieu de ces officiers studieux, nous avons rendez-vous avec notre propre histoire. Le bataillon A7363 a décidé, après notre visite, de se baptiser bataillon Charles de Gaulle, et attendait notre retour pour en faire l'annonce officielle. – À partir d'aujourd'hui, un peu de France est ici. – La France doit se montrer digne de l'honneur que vous lui faites. – C'est vous qui nous faites honneur en reprenant le nom de Charles de Gaulle. Émotion. En rencontre de deux résistances. – Vive la France ! Vive la France ! – Là, on ne peut pas dire que vous n'étiez pas fiers, quand même, parce que d'un seul coup, vous représentez la France, ce bataillon A63-73, et c'est son titre exact, rend hommage à Charles de Gaulle. C'est extraordinaire, non ? – Il faut vraiment imaginer la scène. On est au bout du monde, au milieu de nulle part. Il y a des drones iraniens, des drones de fabrication iranienne, qui volent au-dessus des têtes. Il y a des snipers qui, pendant cette séance, descendent un des drones. Et vous avez la des gars qui ont pris la peine de fabriquer un drapeau ukrainien marqué à la croix de Lorraine, qui ont pris la peine de fabriquer des petits fagnons français bleu-blanc-rouge, dont ils nous ont dotés, mes caméramans, Olivier Jacquin, et mon co-réalisateur, Marc Roussel, et moi-même, et Gilles Herzog. Mais attendez, c'est un hommage à la France incroyable ! – Mais vous étiez fier. – Ah, j'étais fier. J'étais fier d'être français. À cet instant-là, j'étais fier d'être français. Et immensément heureux d'être le dépositaire de ce message et de cette scène. – Mais ça vous oblige, d'une certaine manière, non ? – Moi, je crois que ça... Moi, ça m'oblige. J'ai essayé d'être à la hauteur de cette obligation en en faisant, j'espère, une bonne scène, une scène juste, comme disait Jean-Luc Godard, des images justes, mais ça oblige la France. Vous vous rendez compte ? Un pays qui voit son héros national, son icône absolue, Charles de Gaulle, donner son nom sans qu'on l'ait leur demandé. J'ai rien demandé. Personne n'a rien demandé. À un de leurs bataillons d'élite, mais quel hommage pour la France ! Alors, c'est pas tombé tout à fait du ciel. Ces gens-là qu'on vient de voir à l'écran, on les avait vus plusieurs mois plus tôt. On les avait filmés dans des positions de combat un peu plus loin, à Oulaipolet. Et c'est vrai que dans les conversations, les longues conversations nocturnes, quand on n'a plus rien à se dire, quand on a parlé des camarades tombés, etc., de quoi on parle ? On parle de nos vies aux uns aux autres. On leur a parlé avec Gilles Herzog du gaullisme, de la résistance, des clochards épiques du premier gaullisme. Mais on était à mille lieues de nous imaginer que quelques mois plus tard, ils allaient fabriquer des fagnons. – Oui, ça veut dire qu'ils avaient aussi un sens de l'histoire. – Sens de l'histoire, sens de la fraternité, une idée de ce qu'est la France. Et voilà. Et moi, le sentiment qui m'a submergé, c'est qu'il fallait qu'on soit tous à la hauteur de ce moment-là. – Et on l'est, d'ailleurs. Mais quelle grandeur chez ces hommes et quel cadeau ils nous ont fait. Ce n'est pas nous qui l'en... C'est une des choses, c'est-à-dire que je me dis souvent, les gens ont parfois l'impression qu'on fait des cadeaux aux Ukrainiens, qu'on leur donne des armes qui sont capricieux et qui sont peut-être trop capricieux. – Exigeants. – Exigeants, oui. Moi, je crois qu'ils nous font des cadeaux extraordinaires. Le cadeau de nous défendre, le cadeau d'affronter Poutine qui est notre ennemi aussi et là, le cadeau de reprendre l'étendard du général de Gaulle. J'ai rarement senti le gaullisme aussi vivant qu'entre les mains de ces gars-là, de ces combattants valeureux. – Mais à ce moment-là aussi, Bernard-Henri Lévy, est-ce que vous avez réfléchi à qui vous étiez il y a une quarantaine d'années ? Un jeune étudiant, enfin, sorti de Norma Sup, fréquentant les philosophes, Althusser et compagnie. Et d'ailleurs, je vais vous proposer un très court extrait d'apostrophe. 1977. Alors, c'est exactement la même gestuelle. C'est les gestes Bernard-Henri Lévy. Et c'est la même conviction. Mais le chemin parcouru est extraordinaire parce qu'entre-temps, enfin, à ce moment-là, vous avez arrêté de discuter, de philosopher à la terrasse de je ne sais quel café et vous êtes allé, comme vous dites, à la recherche, à la rencontre des choses. C'est-à-dire le concret, pas simplement la réflexion. Et la colère des choses, absolument. Et il y a une chose qui n'a pas changé, cela dit, c'est que même à cette époque-là où il était de mise d'être, de renvoyer le général de Gaulle aux poubelles de l'histoire, moi, j'ai toujours eu le plus immense respect, comme beaucoup de mes camarades, d'ailleurs, comme une grande partie des gauchistes de ce temps-là pour l'homme du 18 juin. Cet homme-là, même quand j'étais d'extrême-gauche, il a toujours été une figure tutélaire à mes yeux et dans ma tête. Et ça, ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui entre Zaporizza et Mariupol quand le bataillon A73-63 relève l'étendard. Là-dessus, je n'ai pas changé. Non. Et sur bien d'autres choses. Non, mais vous n'avez pas changé non plus dans votre comportement. Il y a la véhémence, il y a les gestes, il y a la conviction. Il y a la conviction, il y a les convictions profondes, la haine de la barbarie, la haine de l'injustice et l'idée qu'un homme, c'est ce que disait Marc Roussel tout à l'heure et il avait raison, c'est l'idée que des hommes seuls, un petit groupe de camarades comme nous le sommes avec Roussel, François Margolin, notre producteur, on peut être un grain de sable qui peut gripper un tout petit peu la machine à broyer des humains. Les grains de sable, ça existe dans les mauvaises machines. Vous vous définissez comme un grain de sable ? Oui, un grain de sable, pas plus, mais pas moins. Et vous savez, le grain de sable, c'est pas mal. C'est ce que disent les prophètes quand ils parlent au peuple d'Israël ou quand ils disent la manière dont le Tout-Puissant a créé le peuple d'Israël, vous serez comme le sable de la mer. vous serez chacun comme des petits grains de sable. Le sable qui empêchera les murs trop fiers de se solidifier, qui empêchera les demeures trop majestueuses de se croire au-dessus de tout et des hommes et le sable qui permet de gripper les machines de mort. C'est comme ça que l'Éternel voit mes très lointains ancêtres de la tribu des Lévis. Je suis fidèle à ça aussi. 46 livres, romans et essais, 2 pièces de théâtre, 15 films. Films moins, je crois. À mon avis, j'ai dû en faire 7 ou 8. Quinzaine de films, non ? Peut-être, avec des courts-métrages. Oui, documentaires et films. Il y a une phrase qui vous correspond sans doute toujours bien aujourd'hui que vous prononcez, que j'ai déjà lue dans certains de vos livres. J'ai la rage. Ça veut dire quoi, j'ai la rage ? Ça veut dire la fois que je suis courtois, je crois assez civilisé et presque bien élevé, mais qu'il y a des situations qui me rendent fou. Voilà, qui me rendent fou. Par exemple ? Par exemple, le spectacle de Boucha. J'arrive avec mes camarades deux jours après le massacre de Laura Dour sur Glan ukrainien, massacre de Boucha, et le spectacle de ses corps morts me rend fou. Fou de rage, fou de volonté de le rendre public, fou de désir de montrer ça au maximum de gens, fou de colère contre ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas montrer ces choses-là pour ne pas troubler la digestion des Occidentaux à l'heure du repas du soir. La rage, c'est ça. Et à ce moment-là, la volonté de montrer et la volonté d'aller au bout des images. Il y a une éthique du cinéma. Il y a un grand cinéaste et critique qui disait jadis que le travelling Jacques Rivette était une affaire de morale. Je ne sais pas si c'est Rivette qui disait ça. Ce n'est pas Godard, non ? Je crois que c'est Rivette à propos de Ponté Corvaux. Il me semble. C'est peut-être Godard. Le travelling est une affaire de morale. Je le crois. Alors, affaire de morale, ça veut dire que il ne faut pas trop en montrer, il ne faut pas être indécent, il ne faut pas être obscène. Mais affaire de morale, c'est-à-dire qu'il faut tout de même le montrer et ne pas mettre dessus une sorte de voile pudique et de répéter l'hypocrisie tartufienne, cacher ce corps mort que je ne saurais voir. C'est à chaque instant dans un film comme celui-là, on est confronté à des questions de ce genre qui sont des questions morales. Slava Ukraini. Oui, dehors à l'Ukraine. En salle depuis quelques jours à Paris et en France. Dernière question. Récemment, vous dites à une interlocutrice qui s'appelle Mme Angot que vous êtes fatigué. Vous allez mourir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous n'êtes pas fatigué. Je pense qu'il y a dû avoir un moment. Fatigué, je le dis dans le film. Il y a des moments, vous savez, quand on crapahute comme on a crapahuté, quand on passe des jours et des nuits sans dormir, sans se laver, en mangeant l'ordinaire des civils ou des soldats, on est fatigué. Mais ça n'a pas de rapport avec l'âge. Mon âge, je ne le sens pas. Je ne l'ai jamais senti. L'âge n'existe pas. Il y a une phrase magnifique que je cite au moment de ma visite à Oumann, c'est-à-dire dans la ville où est enterré le rabbi Narpan de Braslav. C'est il est interdit d'être vieux. Rabbi Narpan de Braslav, autorité absolue de la pensée juive. Il ne dit pas qu'il est interdit de vieillir. Évidemment qu'on vieillit. Mais il est interdit d'être vieux. Vous n'avez que 74 ans. Oui. Vous êtes un gamin. Absolument. En tout cas, je suis le gamin le même que celui dont on a vu les images tout à l'heure. C'est Pivot. Et vous en êtes un autre, mon cher Philippe. Merci, mon cher Bernard. Henri Lévy. Je vais vous proposer, pour finir, notre rubrique culture digitale. Chaque semaine, nos journalistes vont chercher sur le web, vous savez que sur la toile, il y a de tout. Toutes les inversions sont possibles, des éléments. Et on a cherché et aujourd'hui, on a découvert des artistes qui démontrent justement leur créativité à propos de l'Ukraine. C'est Jeanne Lévin qui a sélectionné deux moments, deux éléments sur la résilience Ukraine. Une compagnie de danse en exil et un street artist. Regardons-les ensemble, si vous voulez bien. Danser au nom de la liberté, c'est tout un art. Celui du United Ukrainian Ballet qui rassemble des danseurs ukrainiens ayant fui la guerre. réfugiés et installés à la haie, la compagnie joue actuellement au Kennedy Center à Washington. Une scène prestigieuse pour partager l'identité et la culture ukrainienne. Des danseurs mains sur le cœur qui se battent sur le front culturel et rendent hommage à leurs compatriotes restés sur place. Une performance peu banale, cela mérite bien une longue ovation au son de l'hymne national. Elle ne danse pas mais marche fièrement, écrasant sur son passage les chats russes qui ravagent son pays. Ici à Paris, mais reprise à travers le monde, cette peinture du street artist français Sète va même devenir un timbre ukrainien de collection. Julien Malan, de son vrai nom, peint ses enfants pour dénoncer la guerre et la misère. De Shanghai à Rennes en passant par ce village palestinien. Je me suis aperçu que c'était une manière assez universelle de parler à tout le monde, aussi bien aux adultes qu'aux enfants et surtout d'aborder des thématiques un peu compliquées d'une manière presque innocente et douce. Un style reconnu à l'international est suivi par plus de 270 000 followers sur Instagram. L'artiste se rend régulièrement en Ukraine depuis une dizaine d'années pour rendre hommage à la culture, ici à Kiev et à ses enfants pleins de rêves traumatisés par la guerre. Le dessin, par exemple, c'est quelque chose qui est commun à tous les enfants du monde. C'est un moyen de s'exprimer où on est très libre, justement. C'est quelque chose qui fonctionne à chaque fois et thérapeutique parce que les enfants vont mettre dans leur dessin tout ce qui leur passe par la tête. L'idée, c'était de trouver vraiment des endroits où il n'y avait pas vraiment d'activité artistique pour les enfants. Nous, c'était l'idée de laisser quelque chose sur place qui allait marquer un peu le temps, qui allait marquer aussi leur espace de vie. Cette école de Popasna est aujourd'hui détruite. Son directeur est mort, mais les messages de paix et d'espoir, eux, restent en vie. En attendant de retourner en Ukraine, Seth prépa une exposition à découvrir en juin au musée en herbe à Paris. Réaction. Ma réaction, bravo. magnifique, vrais ambassadeurs. La culture. Et un mot, peut-être, nous enregistrons cette émission avec quelques heures d'avance sur cette diffusion. Pendant que nous serons à l'antenne, il va se passer une petite chose à Kiev qui, pour moi, est pleine de sens aussi. Le film dont nous parlons, Slava Ukraini, va être montré dans un cinéma à Kiev. Les jours. Je ne dirai pas lequel. À l'instant où notre émission paraîtra, dimanche soir, où cette conversation aura lieu, lorsque nous serons maintenant, le film Slava Ukraini sera projeté dans un vrai cinéma avec des générateurs parce qu'il n'y a pas d'électricité. Oui, il y a des vrais cinémas et en tout cas, il y en a un ce soir qui, pour l'occasion, va réouvrir ses portes en présence du public de Kiev et en présence de quelques-uns des personnages du film qui vont prendre la peine dans un pays où c'est compliqué, où on ne se déplace pas comme dans un pays normal, qui vont prendre la peine de venir pour voir ce film qui leur est dédié et qui leur appartient et dont ils sont avec nous les vrais auteurs. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Philippe. Slava Ukraini, vous l'avez co-realisé avec Marc Roussel, complicité Gilles Herzog, sorti il y a quelques jours dans les salles et bravo. Merci. Pour rester avec nous pour la deuxième partie de l'émission, nous allons rencontrer Jean-Paul Salomé pour son film La syndicaliste avec Isabel Luper et puis nous écouterons La Grande Sophie. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada La Grande Sophie